Sous-titrage Société Radio-Canada Un jeune autre mascoutin est vraiment la première. C'est ce samedi à 17h au cinéma à Saint-Hyacinthe. On peut d'ailleurs écouter la bande-annonce. Vous pensez vraiment contacter des esprits avec un vieux jeu que vous avez acheté au marché aux puces? T'es prêt à leur foutre la chienne? Bonjour, man. David, c'est toi qui va poser la première question. Pourquoi moi? C'était votre idée de jouer. T'as entendu ça, hein? Donc, pour la première de Ouija, es-tu là? C'est ce samedi à 17h au cinéma à Saint-Hyacinthe. Et c'est gratuit. Donc, une belle occasion d'encourager la relève. Absolument. Tu nous parles maintenant de Soleil d'Espagne. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est La vie et poésie de Lorca avec Richard Desjardins, Alexandre d'Acosta et Alexandre Etienne. C'est vraiment un hommage à l'oeuvre de Frédérico Garcia Lorca. C'est le 17 novembre à 20h au Centre des Arts, Juliette Lassonde. Toujours au Centre des Arts, notre petite ville. Oui, pièce de théâtre, donc texte de Thornton Wilder et mise en scène par Daniel Paquette. Vraiment, c'est un classique de la dramaturgie contemporaine américaine. C'est à me pas manquer. Et ça relate le quotidien d'une petite communauté rurale du New Hampshire. C'est le 19 novembre à 20h au Centre des Arts. Du côté du Zarico, maintenant, Citizen. Oui, donc, ils viennent lancer leur album Chronicle. Donc, c'est quelque part entre le progressif, le jazz, le rap des années 90 et le rock. Et en deuxième partie, on va avoir Noël. Donc, c'est le 13 novembre à 20h au Zarico. Maintenant, un autre spectacle, le 14, cette fois-ci, aux Zarico. Oui, Prieur et Landry, donc quelque part entre le grunge, le blues, le rock, encore une fois. Donc, c'est Gab Prieur et Elliot Landry qui viennent nous offrir vraiment de quoi de pas propre en apparence, mais qui est très, très travaillé avec un aspect vraiment vintage, intéressant. Donc, comme tu as dit, c'est le 14 novembre à 20h, toujours aux Zarico. Amateurs de VTT et autres bébelles pour les garçons et les filles aussi, effectivement. C'est le Salon international cette fin de semaine. Oui, donc, Salon national du quad et véhicules hors route, vraiment au Centre BMO. Des modèles partout, de tout, des infos. Donc, à ne pas manquer si on est amateur, de petites bébelles à moteur. Effectivement, du 13 au 15 novembre au Centre BMO. Finalement, tu nous parles de la programmation de la médiathèque. Oui, il y a deux petites activités prochainement. Donc, une conférence lors de se réinventer avec Nicole Bordelot au Centre des Arts Juliette-Lassonde, le 17 novembre à 19h. Et quelle nuit et si la Lune pouvait parler. Donc, une soirée de contes en pyjama, qui peut faire plaisir aux tout-petits, évidemment, à la bibliothèque Théas-Saint-Germain, le 18 novembre à 18h30. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Merci.